Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je suis à Vincennes au Cercle Tissier et en fait ce week-end on a le stage de l'équipe de France avec la CFJJB. Donc ce matin on a eu déjà avec Mathias et Baptiste une introduction sur les règles. Donc une approche vraiment stratégique et technico-tactique sur la compétition, des petits tips pour faire la différence et gagner les combats sur les avantages et sur les points et aussi on a une petite partie technique assez intéressante sur un domaine que je joue pas trop donc c'était vraiment cool et puis là on va avoir tout à l'heure une intervention pour le JJB debout donc le judo adapté au JJB, puis j'ai essayé de vous filmer ça histoire que vous ayez quelques images. Je mets en tension, ok, et j'ai tapé. Une fois que j'ai ça, je descends. C'est bon pour tout le monde ? Aussi, il n'y a rien là, je prends, je ferme mon verrou, ça ne doit plus bouger, je tape vers l'extérieur, je le descends. C'est bon ? Allez ! Bon, du coup pour mettre un petit peu de contexte, l'idée c'est qu'on allait manger. Après la partie technique et tactique de ce matin, on a eu du judo hyper intéressant, super pertinent. Et là cet après-m'il y a des invités, on ne sait pas exactement c'est qui, ils sont venus juste pour venir tourner et faire des sparris, donc tout l'après-m'. Bienvenue déjà, ça peut être chez vous du coup. Voilà, on va faire que des combats, ok ? On va faire un premier combat vraiment full roll, pas de soumission, on roule vraiment light pour bien s'échauffer. Ensuite il y aura des travaux, je vous expliquerai un petit peu, ce sera pas groupe 2-3, et après on devrie la remballe qu'on va dans l'autre. Sous-titrage ST' 501 De face comme ça, et là je viens de descendre la main au sol. Je garde les jantes en vue cette fois-ci, et entend le bras vers le son. Donc, fin de l'entraînement avec l'équipe de France, première journée, samedi, bonne énergie, là je sens que je suis un peu crevé, du coup je vais aller à l'hôtel, prendre un truc à manger, m'hydrater, et repos jusqu'à demain matin, peut-être un petit chill avec les autres gars, les autres gars et les filles de la team. Aujourd'hui c'est la journée sparring, donc sparring de 2h je crois, et j'essaye de vous prendre quelques images, histoire que vous voyez ça. Aujourd'hui c'est une séance à tête, donc on fait un petit déchauffement ensemble, et après on fera des combats à terre. Et je me rends compte en remontant cette vidéo, que ce vlog n'a pas de fin, donc je le fais ici. J'ai pas réussi à voir des shots, des randoris de dimanche, puisqu'en fait ce qui se passait c'est que Mathias n'a pas pu être présent, donc Baptiste n'a pas pu m'aider à filmer ce vlog, parce qu'en fait il y a contribué pour beaucoup, les plans ne sont pas tous de moi. Donc ce vlog revient aussi à Baptiste Landais, que je remercie infiniment. J'en profite aussi pour remercier tous ceux qui ont oeuvré pour que le stage de l'équipe de France, le numéro 2, se déroule de la meilleure façon possible, à savoir David Jorsetti, en tant que président de la CFJB, qui met à disposition beaucoup de moyens pour qu'on puisse évoluer en tant qu'athlète dans le Jiu-Jitsu, de façon nationale et internationale. J'en profite pour remercier toutes les personnes présentes et qui ont fait en sorte que ce stage se déroule super bien, à savoir Mathias Jardin, Baptiste Landais, aussi Sébastien qui est intervenu sur le judo. Et j'en profite pour remercier aussi tous les membres de l'équipe de France, les jeunes et les moins jeunes, pour ce super week-end qu'on a passé en sort. Ça m'a permis de rencontrer pas mal de gens que je ne connaissais pas. Et ça, j'en suis vraiment heureux. Dernière chose, et comme d'habitude, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur cette chaîne YouTube, pour le contenu qu'on y diffuse, à savoir les vlogs, les podcasts, mais aussi les tutos. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et aussi à vous abonner à cette chaîne. Aussi, on oeuvre sur Instagram, on a sur le projet digital Meta.jjb, sur lequel on diffuse plutôt et on communique sur la vie au club, le projet académique de Meta.jjb, qui se situe à Toulouse. Et évidemment, vous êtes tous les bienvenus si vous voulez nous rendre visite. Encore une fois, merci de nous avoir regardés, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.